Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous rappeler du principe de raisonnement par récurrence. Ensuite, nous allons traiter ensemble un exercice où nous allons appliquer le principe du raisonnement par récurrence. Monsieur Jacques, pouvez-vous nous rappeler c'est quoi le raisonnement par récurrence et à quoi ça sert ? Le raisonnement par récurrence est une forme de raisonnement visant à démontrer une propriété portant sur tous les entiers naturels N. Il consiste à démontrer les points suivants. La propriété est satisfaite par l'entier N0, c'est-à-dire la propriété P de N0 est vraie. Chaque fois que cette propriété est satisfaite par un certain nombre entier naturel N, elle est également satisfaite par son successeur, c'est-à-dire par le nombre entier N plus 1. Une fois cela établi, on en conclut que cette propriété est vraie pour tous les nombres entiers naturels. Par les points cités, voulez-vous dire qu'un raisonnement par récurrence rédige en trois étapes, c'est ça ? Oui, tout à fait. Pouvez-vous, mademoiselle, nous rappeler ces trois étapes du raisonnement par récurrence ? Oui, monsieur. Étape 1. Initialisation Étape 2. Hérédité Étape 3. Conclusion Étape 1. Initialisation On vérifie que la proposition est vraie au rang initial, souvent pour le rang N égale 0. Étape 2. Hérédité On prouve le caractère héréditaire de la proposition. Pour cela, on suppose qu'elle est vraie pour un entier arbitrairement fixé, par exemple le nombre entier naturel N, et on démontre qu'elle est encore vraie pour l'entier suivant, c'est-à-dire N plus 1. Étape 3. Conclusion On conclut en invoquant le principe du raisonnement par récurrence. Parfait. Maintenant, nous allons traiter ensemble un exercice où nous allons appliquer le principe du raisonnement par récurrence. Exercice Soit Un, la suite définie par le premier terme, U0 est égal à 1, et pour tout entier naturel N, Un plus 1 est égal à 1 sur 4 Un plus 3. Tracez dans un repère orthonormé la courbe représentative de la fonction f définie par f de x est égal à 1 sur 4 x plus 3. Puis, placez les points A0, A1, A2 et A3 d'ordonnées nulles et d'abscisses respectives U0, U1, U2 et U3. Montrez que pour tout entier naturel N, Un est inférieur ou égal à 4. Montrez par récurrence que la suite Un est croissante. En déduire que la suite Un est convergente. Peut-on dire que Un est une suite récurrente et pourquoi ? Oui, Un est une suite récurrente car elle est définie par son premier terme, U0 égale 1, et par une relation de récurrence qui définit chaque terme à partir du précédent. Mademoiselle, pouvez-vous nous tracer dans un repère orthonormé la courbe représentative de la fonction f définie par f de x est égal à 1 sur 4 x plus 3 ? Oui, la courbe représentative de la fonction f est une droite d'équation y égale 1 quart de x plus 3 qui passe par les deux points A d'abscisse 0 et d'ordonnée 3 et B d'abscisse 4 et d'ordonnée 4. Pour le point A, on a donné à x0, on a obtenu pour y égale 3. Et pour le point B, on a donné à x4 et on a obtenu pour y égale 4. Donc, c'est f, la représentation graphique de la fonction f, et la droite qui passe par les deux points A d'abscisse 0, ordonnée 3 et B d'abscisse 4, ordonnée 4. Bien. Messieurs, pouvez-vous nous placer les points A0, A1, A2 et A3 ? On a A0 d'abscisse 1 et d'ordonnée 0, d'abscisse 1 car U0 égale 1. On a A1 d'abscisse 13 sur 4 et d'ordonnée 0, d'abscisse 13 sur 4 car U1 égale 13 sur 4. On a A2 d'abscisse 61 sur 16 et d'ordonnée 0 car U2 égale 61 sur 16. On a A3 d'abscisse 61 sur 16 et d'ordonnée 0. Plutôt A3 d'abscisse 253 sur 64 et d'ordonnée 0 car U3 égale 253 sur 64 qui est égale à peu près 395. Mademoiselle, pouvez-vous nous démontrer que pour tout entier naturel N, U1 est inférieur ou égal à 4 ? Notre suite est une suite récurrente. Donc, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Initialisation On vérifie que la proposition est vraie au rang initial. On a U0 égale 1. Donc, U0 est inférieur ou égal à 4. Alors, la proposition P0 est vraie. Hérédité On prouve le caractère héréditaire de la proposition. Pour cela, on suppose qu'elle est vraie pour le nombre entier naturel N et on montre qu'elle est encore vraie pour l'entier N plus 1. Supposons que pour un entier naturel N, on est UN inférieur ou égal à 4 et on montre que UN plus 1 est inférieur ou égal à 4. On a UN inférieur ou égal à 4. Donc, 1 quart de UN est inférieur ou égal à 1 quart fois 4. Ce qui implique que UN plus 3 est inférieur ou égal à 1 plus 3. Ce qui implique que UN plus 1 est inférieur ou égal à 4. Conclusion On vient de démontrer que d'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel N, on a UN inférieur ou égal à 4. Comment montrer par récurrence que la suite UN est croissante ? Il suffit de démontrer que pour tout entier naturel N, on a UN inférieur ou égal à UN plus 1. Effectivement. Alors... Initialisation On a UN inférieur ou égal à 1 et Alors... UN inférieur ou égal à 1 quart de UN plus 3. Alors... donc U0 est inférieur ou égal à U1, alors la propriété est vraie au rang n égale 0. Hérédité Supposons que pour tout entier naturel n, on a Un est inférieur ou égal à Un plus 1 et montrons que Un plus 1 est inférieur ou égal à Un plus 2. On a Un est inférieur ou égal à Un plus 1, ce qui implique que Un quart de Un est inférieur ou égal à Un quart de Un plus 1. Ici, on a multiplié les membres de l'inégalité par Un quart et puis on rajoute 3. On aura donc Un quart de Un plus 3 est inférieur ou égal à Un quart de Un plus 1 plus 3, c'est-à-dire que Un plus 1 est inférieur ou égal à Un plus 2. Ainsi, la propriété est encore vraie au rang n plus 1. Conclusion D'après le principe de récurrence pour tout entier naturel n, on a Un est inférieur ou égal à Un plus 1, alors la suite Un est une suite croissante. Mademoiselle, comment peut-on déduire que la suite Un est convergente ? On sait que la suite Un est croissante et majorée par 4. Donc, elle converge vers une limite L. Cela d'après la propriété qui dit tout de suite croissante majorée et convergente. Parfait ! Et voilà, c'est fini. Sous-titrage ST' 501